Musique 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 Je voulais me plaindre un moment En ai-je pu tirer un seul J'ai mis ce mot Je prolongeais pour lui ma vie Et ma misère Bonjour Marie Bonjour Marion Alors on ne dirait pas comme ça Au vu de ce qu'on vient de voir Mais on va parler de Racine Absolument Oui c'est l'extrait d'un spectacle Qui revisite donc Racine Racine rock'n'roll Marie Oui enfin là en l'occurrence Il y a deux pièces à voir à Paris en ce moment Non pas deux Racine mais sur Racine La première dont on vient de voir un extrait S'appelle Racine par la Racine De Serge Bouris Qui l'a écrite Qui l'a joué et qui l'a mise en scène Alors c'est une pièce qui aborde le grand tragédien Par un biais comique décapant déjanté Avec quatre jeunes comédiens Ça fait d'ailleurs un tabac à Avignon Et puis il y a une autre pièce plus intimiste Plus rentrée C'est Racine ou la leçon de Phèdre De la grande tragédienne Anne Elbé Qui elle-même joue elle est seule en scène C'est une vraie performance théâtrale Et elle nous amène sur les traces de Racine Elle nous raconte sa vie et elle nous fait entendre la langue racinienne Alors je me suis demandé pour l'un et pour l'autre Pourquoi avoir choisi Racine plutôt que Molière Qui est en général plus monté Pourquoi Racine ? Parce que Racine était un peu la quintessence du théâtre classique français Et que c'est un auteur qui est peu monté A part par les grandes, très grandes compagnies Et que c'est une langue exigeante Je prolongeais pour lui ma vie et ma misère Mais enfin sur ses pas j'irais revoir son père Moi j'adore la langue de Racine Et je trouve que c'est une des plus belles écritures de mon alexandrin Voir la plus belle Et en plus on est dans une époque Et vous le savez C'est pour ça que c'est l'époque de Racine On est dans une époque où dans la seconde on peut mourir Donc il faut tout risquer Il faut vivre superbement Puisqu'on peut crever en une seconde Et c'est ce qu'Andromaque dit Andromaque elle est prise en otage Et elle va mourir Et on va égorger son fils Enfin s'il n'y a pas un auteur qui est plus contemporain que Racine Beaucoup de musique Marie Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique Ça peut être une petite critique dans ces deux spectacles Parce que les puristes disent La langue de Racine se suffit à elle-même Alors on l'a entendu Racine est très contemporain Il est universel Sa langue est en fait universelle Notamment dans Phèdre Son oeuvre la plus aboutie Phèdre c'est quoi finalement ? Une belle-mère qui drague son beau-fils quoi Vu comme ça Mais alors qu'est-ce qu'on fait De la grande langue De la langue française De la langue du XVIIe siècle Avec la langue de Racine On atteint une espèce de sorcellerie évocatoire Et il décrit les passions avec tellement d'universalité Que ça passe toutes les époques Je languis, je brûle Pour t'aiser Je l'aime Et on vient de reconnaître la grande Dominique Blanc dans Phèdre Oui une mise en scène de Patrice Chéreau C'est la fameuse scène de l'aveu Phèdre il faut le savoir C'est donc la dernière pièce majeure de Racine Racine qui n'a à l'époque que 37 ans Quand il écrit ses pièces C'est un tout jeune homme Il écrit ses pièces entre 20 et 30 ans Il faut savoir que Molière à l'époque a 20 ans de plus Corneille 40 ans de plus Donc il y a toute une vitalité, une fougue Chez Racine qu'on ne retrouve pas forcément chez Molière Alors grosso modo on peut dire que Racine Ce n'est pas que pour des publics âgés et lettrés C'est aussi pour les jeunes Racine c'est aussi pour les enfants de 15 ans Qui retrouvent cet absolu de Ça vaut le coup de vivre Si on est passionné ça vaut le coup de vivre Sinon C'est pour moi la leçon de Racine Il faut aller au bout de sa passion Voilà la grande Anne Delbet Qui compare d'ailleurs Racine à Rimbaud Et je terminerai par un petit Alexandrin Si vous me le permettez Pour entendre et voir ce théâtre de passion Courer dès à présent au poche à l'essayant Alors un mot de littérature Marie Et aussi avec l'attribution du Grand Prix de l'Académie française Absolument, l'a entendu tout à l'heure Il a été décerné cette année A Adéaïde de Clermont-Tonnerre Pour le dernier des nôtres Alors là aussi comme le féminin C'est une grande fresque romanesque De quelques 500 pages Qui nous amène à New York dans les années 60 C'est l'histoire d'un ambitieux Qui tombe amoureux de la fille d'un milliardaire Et c'est un gros succès de librairie déjà Et avant de refermer cette page Marie Nous avons appris la mort de Georges Jouvin Immense trompettiste Surnommé Trompette d'or Il s'est éteint à l'âge de 93 ans 25 millions d'albums De disques vendus Son grand succès C'est celui-ci, la Palomar La Paloma Merci Marie, à bientôt C'est parti ! C'est parti !